– Comme tous les psychiatres, j'ai vu arriver en France le DSM et comme un certain nombre d'entre eux, j'ai été assez critique jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais bête d'être critique de quelque chose que je connaissais assez mal. Et à ce moment-là, je me suis intéressé d'abord au DSM et puis ensuite aux conditions dans lesquelles le DSM était né aux États-Unis et s'il y avait eu avant le DSM, on parle du DSM III, il y avait déjà eu un DSM I et un DSM II et s'il y avait eu avant d'autres essais classificatoires. J'ai donc entrepris un travail de recherche important dans des textes américains, pas traduits en général en France et j'ai essayé de remonter à l'histoire des DSM mais aussi la préhistoire des DSM en l'inscrivant dans une histoire de la psychiatrie américaine avec toutes ses composantes, la psychanalyse américaine mais aussi le comportementalisme, le cognitivisme américain, les différentes psychothérapies américaines, la pratique des hôpitaux psychiatriques américains, les pratiques, quelquefois magnifiques, surtout au début, très vite décriées et j'ai essayé d'inscrire toute cette histoire dans l'histoire de l'Amérique elle-même. Il y avait deux questions au démarrage qui m'intriguaient, c'était pourquoi le DSM a eu un tel impact aux États-Unis et la deuxième question c'est pourquoi le DSM a eu un tel impact dans tous les pays industrialisés et au-delà des pays industrialisés. Je me suis intéressé à la première question, pas à la deuxième. Par rapport à la psychanalyse, on dit souvent que le DSM était une machine de guerre contre la psychanalyse et a fait beaucoup de mal à la psychanalyse américaine, ce qui à mon avis n'est pas vrai, c'est-à-dire que la psychanalyse américaine avait dégringolé avant que le DSM 3 ne soit publié. Et on peut dire que c'est la dégringolade de la psychanalyse aux États-Unis qui a permis la naissance du DSM 3 sous sa forme non-psychanalytique, on va dire, ou peu psychanalytique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada